La suite de cette édition, comme vous le savez, nous sommes à quelques heures de la commémoration du 57e anniversaire marquant l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Pour arriver à ce jour historique, plusieurs événements ont contribué à la proclamation de l'indépendance par le premier président François Toumbalbaï. Suivez la marche vers l'indépendance du Tchad avec Mbaïd Gimélo. Vaste pays d'Afrique situé au cœur du continent, le Tchad, comme plusieurs autres colonies françaises, a accédé à sa souveraineté internationale dans les conditions identiques à celles de nombreux pays. L'état du Tchad dans ses frontières actuelles est une création de la colonisation européenne. Ainsi, l'espace tchadien possède une histoire riche et relativement bien connue avec l'installation des premiers postes militaires par Émile Gentil sur le territoire baptisé Fort Lamy, nom de l'expéditionnaire tué lors de la bataille de Kousserie le 22 avril 1900. Considéré comme protectorat français à partir de l'année 1900, le Tchad fut érigé en colonie en 1920 dans le cadre de l'Afrique équatoriale française. Sous l'impulsion du gouverneur Félix Hebboué, le Tchad fut la première colonie française à se rallier à la France libre le 26 août 1940. Et ce, en réponse à l'appel du général de Gaulle, lancé depuis Londres en Grande-Bretagne pour la résistance. Peu après, le général de Gaulle devait effectuer une visite dans les colonies, et bien entendu au Tchad. La participation du Tchad aux côtés des Français pendant la Deuxième Guerre mondiale a été saluée en 1944 par le général de Gaulle à la conférence de Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française. Chemin faisant, l'année 1946 fut marquée par l'abolition du code de l'indigénement et naquit une vie politique nationale avec quelques figures, dont Gabriel Lisette et Tom Balbaï, pour ne citer que ceux-là qui ont conduit le Tchad à l'indépendance. Une étape aussi plus importante fut la loi Gaston Défer du 23 juin 1956, qui a donné une autonomie au territoire d'Outre-mer. Cette autonomie relative fut suivie d'un vote positif en faveur de la communauté française lors du référendum tenu le 28 novembre 1958. Dès lors, les territoires d'Outre-mer doivent décider de leur sort. C'est ainsi que quelques pays ont dit oui, à l'exception de la Guinée de Secoutoury, qui opposa un refus et accéda à son indépendance la même année. Après le référendum, le Parlement tchadien composé de 75 personnes a proclamé la République du Tchad le 28 novembre 1958. Tom Balbaï est élu Premier ministre chef du gouvernement. Naîtra plus tard le gouvernement provisoire qui n'a duré que deux mois, puis le gouvernement de Gontem et Saourba qui a vécu un mois, et celui d'Amer Koulamala qui n'a survécu que 12 jours. Cette instabilité gouvernementale n'a pas permis d'exécuter un programme politique concret. Mais dans la foulée, le processus de l'accession du Tchad à l'indépendance fut prévisible. Une entente conclue entre Tom Balbaï et le Premier ministre français Michel Débré, en juillet 1960, définit les modalités de l'accession à l'indépendance qui est proclamée quelques jours après. Les étapes de l'indépendance du Tchad sont l'abolition du code de l'indigénat, la loi Gaston Défer, le référendum pour l'autodétermination, la proclamation de la République et l'adoption de la Constitution. Il est minuit ce jour-là, André Marlowe, alors porte-parole du général de Gaulle, annonça l'indépendance du Tchad. Le tout premier président tchadien François Tom Balbaï proclama l'indépendance du Tchad le 11 août 1960. Et le 20 septembre 1960, le pays sera admis à l'Organisation des Nations Unies. Justement, à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays, Son Excellence Idriss Déby, Hithno-président de la République, chef de l'État, a reçu des messages de félicitations qui lui ont été adressés par leur majesté, Altesse et chef d'État et de gouvernement de par le monde. Il s'agit de sa sainteté, le pape François, le serviteur des deux saintes mosquées, Sa Majesté Salmane bin Abdulaziz al-Saoud, roi du royaume d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Mohamed VI, roi du royaume du Maroc, Sa Majesté Karl Gustave, roi du Suède, Sa Majesté Ahmad bin Issa al-Khalifa, roi du Bahreïn, Sa Majesté Kabos bin Saïd Sultan Doman, Sa Majesté Willem Alexander, roi des Pays-Bas, Sa Majesté roi Philippe, roi des Belges, Son Altesse Mohamed bin Salmane bin Abdulaziz al-Souad, prince hérité, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense du royaume d'Arabie Saoudite, Son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, Son Excellence Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne, démocratique et populaire, Son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, Son Excellence Andrzej Duda, président de la République de Pologne, Son Excellence Roch Marc-Christian Kabouré, président du FASO, Son Excellence Omar Hassan El-Bechir, président de la République du Soudan, Son Excellence Jacob Gerle-Kiza-Zouma, président de la République d'Afrique du Sud, Son Excellence Ismaël Omar Nguéle, président de la République de Djibouti. Et puis, ces messages également à l'occasion de la fête nationale de la République du Tchad adressée par le président français Emmanuel Macron. Il est ainsi libellé. Je suis heureux de vous adresser à mon nom propre et au nom du peuple français, mes voeux de bonheur et de prospérité pour vous et vos compatriotes. La France, pays ami et partenaire historique du Tchad, mesure pleinement le rôle essentiel qu'assume votre pays dans la lutte collective contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Plus que tout autre, elle sait le lourd tribut payé à cette noble cause par vos soldats et combien pèse cet engagement alors que votre pays traverse une situation économique difficile. Je vais vous exprimer ici le soutien et la solidarité de la France. Je forme le vœu que le Tchad, avec l'appui des partenaires internationaux, relève les défis auxquels il doit faire face, tant sur le plan économique que sécuritaire. Les défis auxquels il doit faire face, tant sur le plan économique que sécuritaire, pardon. Soyez assurés que la France se tient à vos côtés et continuera de vous apporter son plein soutien, notamment dans le cadre des actions menées par la force G5 Sahel, ainsi que dans la perspective de la conférence des donateurs prévue en septembre prochain à Paris. Je vous prie d'agréer, M. le Président, l'expression de ma très haute considération, Emmanuel Macron, Président de la République française. Un autre message, assalamualaikum. A l'occasion de la fête nationale de la République du Tchad, j'ai le plaisir d'adresser à votre excellence et au peuple tchadien l'expression de mes félicitations les plus sincères. Je prie le Tout-Puissant de faire revivre à votre excellence de tels événements dans la santé et le bonheur et d'accorder toujours plus de progrès et de prospérité au peuple tchadien. L'organisation de la coopération islamique apprécie à leur juste valeur les relations étroites et solides qu'elles entretiennent avec la République du Tchad. J'en suis autant plus heureux pour saluer à cet égard le rôle du Tchad dans la promotion de l'action islamique commune et la réalisation des grands et nobles objectifs pour lesquels l'OCI a été fondé. Je tiens à cette occasion à assurer votre excellence que l'OCI continuera désolument à servir les intérêts nationaux de tous les États membres à promouvoir les valeurs partagées et à œuvrer au resserrement des liens de coopération mutuellement avantageux qui les unissent. J'attends avec impatience recueillir les directives et les conseils éclairés de votre excellence pour renforcer encore plus la solidarité des peuples de l'Ouma islamique et explorer de nouvelles pistes pour l'action islamique commune. Veuillez à agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération et de mon différent respect. Vous l'avez certainement remarqué, c'est le secrétaire général de l'OCI, l'organisation de la coopération islamique. A son excellence, Monsieur Idriss Déby, le Président de la République du Tchad, la fête nationale de la République du Tchad me donne l'heureuse occasion de vous présenter ainsi qu'à tous les Tchadiens mes voeux les plus fervents de bonheur et de prospérité. Que Dieu accorde à tous les habitants du pays un esprit de concorde fraternel dans le respect de la liberté religieuse de chacun et de solidarité en particulier envers le peuple faible. J'implore le Très-Haut pour qu'il accorde à votre nation l'abondance de ses bénédictions. A la signature, sa sainteté, Pape François. Et puis toujours à l'occasion de la célébration de cette fête du 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays, nous avons reçu également les félicitations de l'ambassadeur représentant permanent du Tchad à New York, Moustapha Ali Alifei. Voici à présent comment se présente le programme de la cérémonie marquant le 57e anniversaire de l'indépendance du Tchad demain 11 août. Cérémonie de prise d'armes à la place de la nation, 6h mise en place terminée, 7h arrivée des délégations militaires, 8h inspection des troupes par leur commandement suivi de la cérémonie aux couleurs, 8h30 arrivée des invités et des corps constitués dans l'ordre ci-après. Le Parlement des enfants, l'alliance des églises de la Pentecôte au Tchad, le secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, l'archevêque de N'Djamena, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, les bureaux des anciens combattants des armées françaises et tchadiennes du Tchad, le président de l'ordre des comptables, le président de l'ordre des techniciens de la santé, le président de l'ordre des huissiers, le président de l'ordre des architectes, le président de l'ordre des notaires, le président de l'ordre des médecins vétérinaires, le président de l'ordre des pharmaciens, le président de l'ordre des médecins, le bâtonnier, les avocats du Tchad, les présidents ou secrétaires généraux des centrales syndicales du Tchad, les directeurs généraux des sociétés d'État et para-étatiques, les présidents des conseils d'administration, le président du patronat tchadien, le président de la Chambre du commerce et d'agriculture et d'industrie et de l'artisanat du Tchad, les maires des arrondissements, les délégués des arrondissements de N'Djamena, le sultan de N'Djamena, le maire de la ville de N'Djamena, le délégué général du gouvernement près de la ville de N'Djamena, les officiers généraux et supérieurs de l'INT, les secrétaires généraux des ministères, les ambassadeurs du Tchad, les présidents et secrétaires généraux des partis politiques, le bureau politique nationale du MPES, les membres du collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers, les conseillers de la médiature, les membres du haut conseil de la communication, les membres de la haute cour de justice, les membres du conseil économique, social et culturel, les membres du conseil constitutionnel, les membres de la cour des comptes, les membres de la cour suprême, les membres du cabinet du premier ministre, le point focal du Mayep, les membres du cabinet de la présidence de la République, les députés, les chefs des missions diplomatiques et organisations internationales, les membres du gouvernement. Neuf heures arrivées des présidents des grandes institutions dans l'ordre, si après le président du collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers, le médiateur de la République, le président du haut conseil de la communication, le président du conseil économique, social et culturel, la présidente de la haute cour de justice, le président du conseil constitutionnel, le président de la cour des comptes, le président de la cour suprême. 9h25, arrivée des anciens chefs d'État, 9h30, arrivée du président de l'Assemblée nationale, 9h35, arrivée de la première dame, 9h40, arrivée du premier ministre, 9h45, arrivée du chef d'État-major général des armées, arrivée de son excellence, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, 10h, début de la cérémonie, dépôt des gerbes de fleurs aux monuments aux morts, défilés militaires, 11h30, fin de la cérémonie. Communiqué officiel par rapport, toujours au 57e anniversaire de l'indépendance du Tchad, à l'occasion de cet anniversaire du Tchad, fête nationale et conformément à l'article 1er du décret, numéro 413, bar PR, bar 97 du 30 septembre 1997, portant en révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la Fonction publique de l'Emploi chargé du dialogue social, a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés, que la journée du vendredi 11 août 2017 est déclarée fériés, chômés et payés sur l'ensemble du territoire national. A la signature, le ministre de la Fonction publique de l'Emploi chargé du dialogue social, Mahamad Adepha.